Sourire au vol. Ils ne nous sont pas destinés. Ils naissent quelquefois sur le trottoir. Il y a le sourire du bonjour. Ils se croisent sans s'arrêter. L'un des salueurs poursuit son chemin vers vous. Pendant quelques secondes, il garde sur son visage un air illuminé, sans rapport apparent avec l'absolu brièveté de sa rencontre. Ils n'ont pas même pris le temps d'échanger à un « ça va, ça va ? » Rien qui semble justifier ce manque de bonheur flottant, comme si la vie était soudain très belle. Parfois, on a le temps de voir se dissiper cette exacerbation zygomatique. On est toujours surpris. En une fraction de seconde, plus la moindre trace de ce qui semblait un inextinguible enchantement, s'adressant à la fois à l'étal de l'épicier et à votre propre approche. C'est vrai que j'ai un certain sens et un certain goût de la vie. C'est vrai que l'intérêt aussi, c'est que les années passent, et que j'ai 65 ans aujourd'hui, que j'ai la chance de pouvoir toujours apprécier l'existence. Mais maintenant, je suis aussi à cheval sur plusieurs générations. Et sur lequel, on est un petit peu l'écho. C'est-à-dire aussi bien que je m'occupe de petits-enfants qui sont les miens, comme je peux m'occuper de gens très âgés qui sont en fin de vie. Donc il y a parfois aussi une gravité supplémentaire, mais je pense aussi toujours à un aspect solaire, puisqu'il y a un choix, effectivement, d'être minimaliste d'une part, d'attaquer le réel un petit peu avec un angle d'attaque un petit peu original et minimaliste. Et puis un désir aussi plutôt de préserver les belles choses de l'existence. Y compris dans les situations difficiles, parce que je crois que de même qu'on trouve normal que les informations soient un tissu d'horreurs, de guerres et de problèmes, parce que précisément, c'est aussi pour ça qu'on aime la vie, ou c'est parce qu'on aime la vie qu'on trouve que ces choses-là sont des choses importantes. Mais de même, je pense que ça sous-entend que quelque part, ce qui fait qu'on aime l'existence, c'est aussi la vie dans ce qu'elle a de plus quotidienne, de plus banale, dont on ne s'étonne pas toujours assez. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un petit peu cette forme d'envie de surprendre les gens avec ce qu'ils connaissent le mieux, finalement, et qu'ils possèdent tous. Il y a un aspect démocratique dans le rapport que je peux avoir avec les gens, et la façon notamment d'essayer de leur proposer des sensations partagées avec l'emploi de ce pronom « on » qui n'était pas du tout délibéré au départ, mais on m'a fait remarquer. C'était à la suite d'un recueil d'ailleurs écrit pour les enfants, qui s'appelait « C'est bien », que j'avais uniquement utilisé ce pronom indéfini qui est censé ne pas être grammaticalement correct, puisque quand on sait de qui il s'agit, on doit dire « nous ». Sur mes rédactions, j'avais dit « non, on doit dire nous » quand on sait de qui il s'agit, etc. Et non, moi, j'aime bien l'indéterminé de ce « on » qui me permet à la fois d'être complètement en moi dans un recueil comme celui-ci, et de proposer aussi aux autres d'être soit avec moi, soit différent. Ils sont un petit peu à l'image de ma vie, qui est quand même moins parisienne que provinciale, mais devenue un peu plus parisienne. Et puis, je crois qu'ils sont assez estivaux. Il y a beaucoup de textes qui sont écrits dans la lumière de l'été. J'avais envie qu'il y ait une espèce de lumière qui baigne un petit peu ce recueil, même si, effectivement, il y a aussi des ombres qui s'allongent et qu'il y a parfois une gravité un peu plus grande, par exemple, que dans la première gorge de bière. Le morito, c'était assez chouette aussi à ce niveau-là, parce que quand on parle de surprendre les gens avec ce qu'ils connaissent le mieux, c'est vrai que c'est un apéritif, un cocktail plutôt, qui est devenu à la mode. Mais en même temps, c'est vrai que je me suis amusé en faire une espèce de métaphore sexuelle, je dirais, parce que c'est vrai que cette envie de regarder ce petit théâtre avec ses os un peu bizarres, un peu glauques, ses zones un peu bizarroïdes, on a envie de plonger là-dedans, on a envie de s'immerger dans des os un petit peu glauques, on a envie de transgresser tout ça et puis finalement d'atteindre une forme de lumière et de plaisir. Donc ça me paraît assez clairement aussi un petit peu une métaphore quasi-sexuelle et en tout cas sensuelle. Pourquoi est-ce que ça touche ? Alors moi j'ai un peu une théorie là-dessus, c'est que c'est beaucoup le minimalisme de l'attaque aussi qui compte. C'est-à-dire, si vous allez à 11 novembre à un discours sur la guerre de 1914 et puis qu'on vous parle des millions de morts de la guerre de 1914, ça ne vous fera à peu près rien. Mais si on vous raconte en détail la vie d'un de ces soldats en vous disant ce qu'il avait envie de manger au petit déjeuner, ça va vous faire pleurer. Donc ça fonctionne comme ça je pense quand même dans l'émotion. Donc du coup c'est un peu comme ça, avoir l'épingle la plus aiguë possible pour enfoncer dans la peau de l'autre. Parmi les gens qui écrivent des textes courts, souvent c'est des gens qui sont à la fois poètes et écrivains de textes courts. Mais le mot poésie lui-même, le mot poème, pourtant j'aime bien sa signification, puisque je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça vient d'un verbe grec qui veut dire faire, fabriquer. Donc ça veut dire vraiment fabriquer un monde. Donc c'est beau. Mais en même temps, en français, le mot poésie, il est chargé d'une espèce d'emphase comme ça qui ne plaît pas tout à fait. Et puis non, comme modèle littéraire, mon modèle de positionnement comme ça par rapport au style de ce qu'on fait, c'est plutôt Colette, c'est-à-dire un écrivain qui a écrit plein de romans, mais on ne se souvient pas d'elle à cause de ses romans, mais à cause de deux recueils de textes courts, surtout la maison de Claudine et Sidot, qui sont pour le coup des recueils de textes courts, qui ne sont pas des nouvelles non plus. Et donc voilà, apparemment, c'était possible d'être écrivain sans être romancier. Donc je l'ai été parfois, romancier, mais toujours, je trouve, avec une certaine maladresse et en tout cas un gros effort. Mon dernier plaisir de lecture, c'est un recueil, alors pour le coup, je vais être un petit peu paradoxal, parce que c'est un recueil de poèmes écrits par François de Cornières, qui a publié très récemment en Castor Astral un recueil qui s'appelle Nageurs de petits matins, qui est un recueil assez déchirant, parce qu'il raconte l'expérience de la natation comme une espèce de métaphore de l'accompagnement de fin de vie de sa femme, Sophie, qui est morte depuis et avec laquelle il nageait. Et puis après, il a nagé tout seul. Et son rapport avec l'eau et avec l'envie comme ça de trouver une espèce d'abstraction sensuelle dans l'eau était une façon de l'accompagner. C'est un très, très beau recueil. Dans le métro ou dans le train, il y a le sourire du texto. Bien sûr, on est voyeur de la personne concentrée sur son téléphone mobile, mais l'intrusion fait partie du jeu toléré si le regard ne s'appuie pas, fin de continuer à parcourir un spectre de bonne alloi. Sourire en recevant un SMS, cela paraît normal, presque banal. Mais sourire en l'écrivant, c'est donner à l'espace une texture différente. En opposition avec le tapotement fébrile, on saisit dans l'effraction une connivence virtuelle, expectante et différée, qui se met à planer dans la touffaire hostile du trajet. Blague ou tendresse ? On ne saura pas le contenu, mais on a envie de la jubilation d'avoir à le transmettre. Il y a aussi le sourire de ceux qui lisent ou écoutent de la musique, une petite lueur furtive qui accompagne une phrase, quelques paroles de chanson. Tous ces sourires nés du hasard de la foule, dans la rumeur, l'anonymat. C'est de l'humanité patente, à peine dévoilée pourtant, une apparence d'abandon qui donne davantage de secrets, d'éloignements, et que l'on se sent un peu plus veuf d'avoir frôlé.